Moi je porte plainte pour un mec qui me menace, me met des balles dans la tête et ça ne vous fait rien. Vous me mettez quand même en candidat. Bravo, vous êtes députés, vous êtes un parti de racailles, vous ne représentez pas les femmes et de toute façon, vous ne croyez pas les victimes en fait quand elles portent plainte, c'est ça ? Non mais répondez-moi, vous ne croyez pas les victimes quand elles portent plainte ? Non mais vous êtes élue de la République, non ? J'ai le droit de vous demander ? Pour vous, les femmes n'existent pas quand elles parlent, quand elles sont les droites, c'est ça ? Répondez-moi. Répondez-moi. Oui, j'en ai parlé sur ces news, mais j'ai le droit de vous demander la question ? Je préfère le Céline de l'Empereur. D'accord, donc un mec qui m'a menacé de mettre une balle dans la tête, qui est Fiché, qui a violenté déjà des jeunes, qui a violé des chèques en train de se faire. Donc des gens que vous considérez comme racistes, des gens qui... Moi je ne suis pas payée pour faire ça, je suis rassurante. L'école doit avant tout continuer à œuvrer pour que les jeunes puissent devenir des citoyennes conscients et émancipés. Elle doit être dotée de tous les moyens nécessaires pour lutter contre toute forme de fanatisme. C'est une bouffonne d'Alice Cordier, là, qui repartage les Kurdes. Moi je dis que j'ai un conseil à lui donner, qu'elles viennent là-bas, là, et vers les Kurdes. On va lui mettre une balle dans la tête, c'est ce qui va se passer. Et Némisie, c'est-à-dire que tu les soutiens ? Je suis bien certaine de leurs idées. Voilà, et l'action française et tout, nickel, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des terroristes qui sortent de ces organisations, parce qu'ils ne pensent pas de problème. Non, il n'y a pas de terroristes. Il n'y a pas de terroristes ? C'est ça votre problème ? C'est ça votre problème. Un phône de racisme.